Ça a été un véritable scandale à la FUCAFOU, Samuel Eto'o contre toute attente à humilier les joueurs ayant répondu présent à l'appel de leur coach Marc Brie nommé officiellement par Ferdinand N'Go N'Go. En ce jour de première séance d'entraînement pour les phases éliminatoires du Mondial de 2026, Samuel Eto'o a bloqué les équipements destinés aux joueurs. Les laissant ainsi s'entraîner en tenue de ville. Pourquoi Samuel Eto'o a-t-il réagi ainsi ? Cette réaction de Samuel Eto'o provient directement de l'humiliation que Narcisse Mouel-Kombi ministre des Sports lui a fait subir la veille à l'hôtel Hilton, le staff nommé et envoyé par Samuel s'est vu expulsé des lieux sans délai. La guerre entre Samuel et le gouvernement ne fait que commencer. Dans des révélations très exclusives Marlène nous dévoile ce qui ne va pas dans le communiqué pondu par la FUCAFOU pour justifier cette réaction incompréhensible de Samuel Eto'o. En plus de cela, elle profite pour interpeller les Camerounais de se tenir prêts car la fin de Paul Bia s'annonce très proche, juste après ce 8 juin. Info du Monde vous propose de suivre très attentivement et intégralement cette vidéo car plusieurs secrets ont été dévoilés. Juste après le générique retrouvons Marlène qui nous éclaire et nous édifie. C'est le temps de venir. Alors ce matin, je me mets en direct à la suite de la nouvelle information qui vient de tomber. Les lions indomptables ont fait leur première sortie de décratage ce matin et on constate que les lions indomptables n'ont pas reçu des kits de l'équipe nationale. Les lions indomptables du Cameroun s'entraînent avec leurs propres vêtements. C'est une honte. Donc je vais vous demander de partager le direct rapidement parce qu'il est urgent que l'état du Cameroun tape du poing sur la table. Nous les citoyens camerounais, nous n'allons pas continuer à supporter cette humiliation-là. Une humiliation de trop. L'équipe nationale du Cameroun ne peut pas arriver au Cameroun et s'entraîner avec leurs propres équipements. Simplement parce que Samuel Eto'o a confisqué les équipements. Les équipements appartiennent à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous attends. Je vous attends. Essayez de partager. Si vous ne mettez pas les cœurs, je vous ai dit, ils se sont constitués en équipe. Ils se sont constitués en équipe pour signaler les pages. Donc nous, on va faire maintenant rapidement, on va faire rapidement pour ne pas laisser l'occasion à ceux qui signalent les pages de venir. Donc je vous expliquais que c'est avec stupeur que je découvre l'image des lions indomptables du Cameroun en train de faire une séance de détraçage sans équipement du Cameroun. Donc on dirait une équipe du quartier. Samuel Eto'o se croit tout permis. Il se croit vraiment tout permis au Cameroun. Et on a dit, on va décrypter toute l'actualité jusqu'à ce matin. Les amis, je vous ai partagé, je vous ai partagé, oh putain, ça a commencé, je vous ai partagé, ils ont commencé à signaler. Partagé, là ils ont déjà commencé à signaler. Donc, ils ont commencé à signaler. Donc je vous disais que nous avons d'abord partagé une première correspondance dans laquelle le président de la FECAFOOT transmettait les hautes instructions du chef de l'État au ministre des Sports. Bon, moi j'ai fait simplement un petit commentaire que je sais d'ailleurs que vous n'avez pas compris. C'est la raison pour laquelle j'ai supprimé cette correspondance. En temps normal, ce n'est pas le président d'une association privée. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la FECAFOOT, en principe, n'a rien à voir avec l'État sur le plan juridique. Le seul lien de la FECAFOOT avec l'État du Cameroun, c'est l'agrément que l'État du Cameroun lui donne pour exercer, pour ouvrir quelque chose qui est public, quelque chose qui devrait être réservé à l'État. Donc, en principe, dans le circuit de transmission des instructions, le président de la République du Cameroun ne peut pas transmettre des instructions au président de la FECAFOOT. Quand le président de la République veut dire quelque chose qui concerne les sports, il saisit d'abord le premier ministre chef du gouvernement. Parce que, en principe, le président de la République ne s'adresse pas directement à un ministre. parce que dans un pays où il y a la cohabitation politique, le gouvernement peut être de l'opposition. Ça veut dire que le MNC gagne les élections législatives et le premier ministre c'est Maurice Camteau. Et tous les ministres sont les ministres de Maurice Camteau. Je vous dis que nous, on utilise l'actualité pour vous enseigner le droit. On ne veut pas les fanatiques ici. Je vous explique que il pouvait s'avérer que le gouvernement du Cameroun est un gouvernement de l'opposition. Et que le premier ministre c'est Maurice Camteau. Et tous les ministres sont les ministres MRC. Le président de la République pour répercuter, pour communiquer une instruction en ce qui concerne le sport va d'abord appeler le chef du gouvernement. Et il va donner les orientations au chef du gouvernement qui peut décider de les accepter ou non. Et le chef du gouvernement maintenant va répercuter à son premier ministre. et à son ministre des sports. Et maintenant sur le plan administratif puisque tout ça ne se fait pas de la bouche vous savez que l'administration est écrite. Lorsque le président de la République veut s'exprimer administrativement il s'adresse à son secrétaire général qui est le coordonnateur de l'administration de la présidence de la République. C'est-à-dire que l'instruction administrative du président de la République tant qu'elle ne passe pas par le secrétaire général de la présidence de la République elle n'a aucune valeur. Je vais vous expliquer. Le président de la République peut voir son major d'homme le matin quand il mange parce que c'est son major d'homme qui lui sert à manger le matin son chef cuisinier il lui dit qu'est-ce qui se passe à l'Afrique à foot il dit ça s'est passé comme ça il dit vraiment il faut que les gens là s'entendent il faut que Eto donne ses noms et le ministre aussi donne ses noms ce n'est pas parce que le cuisinier a entendu le président dire cela qu'il va appeler Samuel Eto et dire à Samuel Eto que le président pense que chacun de vous devrait vous devez accepter la liste une liste mixte entre les personnes nommées non ça n'a aucune valeur administrative le commentaire du président le président peut agir politiquement d'une manière différente de ses convictions personnelles les convictions personnelles du président qui les met en privé n'ont aucune valeur le président peut estimer que oui Samuel a raison mais sur le plan politique le président est lié sur le plan administratif le président est lié et comme on connait le président que c'est un vieux renard sachant que sa femme lui fait la pression là-bas et elle ne connait pas l'administration il peut finir de dire à sa femme oui mais il sait que tant qu'il n'a pas dit Angongo voilà où il y a le verrou parce que c'est sûr on a entendu la co-épouse de Chantal Bia qui vit avec Achille et Mana nous dire ici que Samuel Leto est capable de faire le chantage à Chantal Bia on ne veut pas encore chercher à savoir pourquoi mais on a entendu cela et cette femme est au Cameroun elle n'a pas été inquiétée elle dit que oui Samuel est en train de faire le chantage à Chantal Bia parce qu'on ne veut pas le recevoir et tout bon nous savons que c'est Chantal Bia qui fait la pression à son mari et la lettre de Samuel Leto pour ceux qui ont travaillé avec Paul Bia depuis 42 ans on sait que une telle démarche est impossible c'est pour ça que je vous dis bientôt l'armée va entrer en jeu parce qu'on sait que le président ne dirige plus le pays Paul Bia connaît l'état et l'administration il n'a fait que ça tous ceux qui connaissent le président que ce soit les Maurice Camteau que ce soit n'importe qui c'est pour ça qu'on dit que nous on se retrouve à faire le travail que l'opposition camerounaise devrait faire les Maurice Camteau tout ce monde l'a travaillé avec le président on sait que le président ne peut jamais tolérer que le président de la FECAFOOT écrive au ministre pour dire au ministre que sur haute instruction du président de la république ça c'est inadmissible pour le Paul Bia qui a dirigé le Cameroun pendant 42 ans et ceux qui suivent le président dès que nous on voit une correspondance on sait que ça ce n'est pas Bia c'est pour ça que je vous ai dit Eto'o a découvert le secret qu'on cache aux Camerounais depuis Bia ne dirige plus le Cameroun nous on connait Bia on connait la marque de l'homme Bia était un homme calé dans l'administration je ne sais pas c'est tellement ridicule c'est tellement ridicule ça ne ressemble pas à l'homme d'ici novembre je ne vous manque pas tout étudiant de deuxième année de droit vous dira que ce n'est pas possible Eto'o fils n'a pas qualité pour écrire et faire des ampliations au SGPR de la présidence de la république au ministre d'état c'est le ministre d'état qui sort avec la parole du président il dit sur très haute instruction du président de la république et il répercute ça acquis au gouvernement c'est pour cela que compte tenu de l'importance de la mission du ministre secrétaire général on a fait de lui un ministre d'état et on a fait de lui la personne qui a la signature du président qui authentifie un document qui sort de chez le président c'est pour ça c'est pour ça que tout document qui sort du secrétaire général à la présidence de la république il y a toujours un cachet qui certifie la conformité de l'acte donc nous on ne sait pas comment Samuel nous on sait on ne va pas dire qu'on ne sait pas Samuel a appelé Chantal il a mis la pression il a dit à Chantal que si ça ne fonctionne pas comme je veux je démissionne Chantal est sûre attendez je vais chercher à me mettre près de c'est grâce à Eto qu'elle pourra refaire voter Paul Biya alors que Paul Biya ne veut plus être président Chantal le pense Eto lui a dit qu'il est tellement populaire il a 14 millions de Camerounais derrière lui et que même si nous on sait que Paul Biya ne dirige plus le pays eux deux ils peuvent faire passer l'élection à Paul Biya Paul Biya ne veut plus être président mais Paul Biya il est malin c'est comme quelqu'un qui est en prison et il vous envoie les signes ou quelqu'un qui est pris en otage et il vous envoie les signes le président nous a envoyé les signes rien que cette lettre de la FECAFOOT est un signe du président que à la maison on le martirise on le torture que ce soit ses proches collaborateurs du cabinet civil parce que le cabinet civil veut dire le secrétariat de la vie privée de Paul Biya c'est ça que veut dire le cabinet civil le secrétaire particulier parce que comme il est président on ne peut pas dire secrétaire particulier ça fait petit parce que les ministres ont des secrétaires particuliers et c'est pour ça que sa femme a un secrétaire particulier qui est appelé parce que c'est le président de la république directeur adjoint du cabinet civil et celui qui s'occupe du président lui-même est le directeur du cabinet civil mais en langage simple ce sont les secrétaires particuliers le secrétaire particulier s'occupe uniquement des affaires privées du président de la république de son épouse et de ses enfants dont on vous explique actuellement le père vous envoie des signaux que c'est mauvais là-bas en haut lorsque vous voyez une lettre comme celle-là les gens qui connaissent Biya vous diront que ce n'est pas possible et c'est pour cela que nous disons que Kangong lui-même a découvert que certaines choses vous avez dit au début quand on a commencé cette communication-ci que tout le temps sachant que c'est elle qui a amené Ngongo Chantal Biya appelait seulement pour dire que le président a dit que le président a dit que mais Ngongo lui-même a commencé à se rendre compte qu'il y a des choses que son patron découvre il n'est pas au courant c'est pour cela que les instructions du président Ngongo prend déjà ça avec des pincettes il veut vérifier que c'est vrai voilà où est le problème elle préfère maintenant passer par Baboke mais Chantal ne comprend pas l'administration Baboke n'a pas la même force administrative qu'Ngongo Ngongo aujourd'hui il joue sa propre crédibilité puisque c'est les choses que Chantal Biya veut mais qui politiquement et administrativement ne sont pas possibles quand elle parle au ministre d'état le ministre d'état réfléchit aussi que dans l'administration si on a déjà dit que le président a dit de nommer des gens avant de faire un changement quelconque il faut d'abord un premier acte qui dit que on enlève ce qu'on a d'abord nommé et l'état ne peut jamais assumer le ridicule l'état ne peut pas nommer quelqu'un et deux mois plus tard sans raison évidente sans que la personne ne commence même à travailler on te renvoie parce qu'il va se poser un problème politique parce que n'oubliez pas que quand on nomme Omambi c'est tout un département du Cameroun qui se sent honoré c'est de la politique donc imaginez-vous Omambi qui a des gens Omambi non seulement au-delà de son département c'est quelqu'un qui a servi le Cameroun aussi au même titre que Samuel Eto et que les millions de fans qui n'ont peut-être pas 30 ans parce qu'ils n'ont pas vu Omambi jouer mais qui ont 60 ans et qui ont le droit de vote ne vont pas télorer une telle humiliation Omambi était dans son coin il n'a rien demandé à personne on est venu le chercher on dit va apporter un appui à ton petit frère Bassard pour que le HEM les revienne au sein de l'équipe nationale et tout il ne veut pas voir son grand frère Bassard il ne veut pas les voir il ne veut pas voir son grand frère l'Okambassard donc imaginez-vous il y a eu des fêtes il y a eu des remerciements au chef de l'état et deux un mois plus tard parce qu'Eto ne veut pas il n'aime pas voir la tête de Barlon il faut qu'on change on lui explique que politiquement administrativement ce n'est pas possible pour qu'un acte qui a été signé par le président de la république change il faut des actes et je vous avais pris un exemple en ce qui concerne la représentation du chef de l'état aux obsèques du père d'Eto quand Biya était président au Cameroun ça ne se passe pas parce que le président de la république n'est pas président de la république dans la vie privée dans les choses privées lorsque quelqu'un a son deuil privé qui ne concerne en rien l'état du Cameroun on ne comprend pas pourquoi Paul Biya doit être représenté en tant que chef de l'état mais comme il fallait que Chantal Biya face au Nord à Eto elle fait représenter le chef de l'état dans un deuil privé je vous avais dit que les actes qui devaient être posés avant que on ne représente le chef de l'état n'ont pas été fait certainement parce que Ngongo a trouvé que ce n'est pas possible de déclarer deuil national parce que pour que Paul Biya soit représenté on doit d'abord dire que c'est un deuil national des obsèques officiels quand c'est le deuil national et là maintenant on met des obsèques officiels et l'acte maintenant qui suit c'est que le président est représenté mais comme ça ne pouvait pas passer parce qu'il fallait que ce soit Ngongo qui décide cela ou le directeur du cabinet civil même qui informe que le président a décidé que les obsèques de tel ce n'est pas passé on a simplement fait directement le chef de l'état sera représenté à ses obsèques par le directeur adjoint du cabinet civil c'est-à-dire que la personne qui représente un chef d'état a des obsèques privé on a pris le secrétaire particulier de sa femme parce que Babo qui est secrétaire particulier le non-directeur du cabinet civil c'est juste un habillage parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a eu une haute fonction ce sont des particuliers dont nous estimons que ce matin on découvre des lions indomptables qui n'ont pas d'équipement des lions on dit dans Saint-Joui ils doivent jouer et tout fait du chantage Samuel est tout en train de faire du chantage à l'état du Cameroun mais le ministre ne peut pas aller au marché il peut aller même à Edimola ils achètent les équipements mais après cela il faut qu'on demande des comptes parce que ce soit disant contrat qui a été signé c'était pour les lions indomptables mais si les lions indomptables aujourd'hui sont incapables d'avoir des équipements qu'est-ce qui se passe l'état du Cameroun va chercher à savoir pourquoi à une époque quand les lions arrivaient dans la chambre de chaque joueur le kit était déjà posé ensemble sous vêtements short chaussettes jogging tout ce que vous voulez mais ce matin vous voyez que l'Afrique a foutre pense que si l'état ne veut pas respecter la volonté de son président même les équipements des lions les lions n'auront pas nous disons que ça fait trop le président veut déjà aller se reposer le président n'a plus la main mais un état ne peut pas fonctionner comme ça les institutions la constitution du Cameroun a prévu des mécanismes pour permettre à l'état de continuer à fonctionner nous devons massivement demander à Paul Biya pendant le match de lion d'aller se reposer le président veut déjà aller se reposer notre pays est plus grand que le football notre pays est plus grand que la petite personne de Samuel Eto Chantal Biya n'a aucune idée de ce que nos parents ont fait pour que le pays de Cameroun soit un pays respecté dans le monde c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Chantal Biya parce que c'est elle qui veut continuer à rester au pouvoir elle n'a jamais appris à travailler je l'ai déjà dit je ne veux pas être redondante elle veut continuer à rester au pouvoir par tous les moyens quitte à humilier l'état l'état ce n'est pas son mari son mari n'est que le chef de l'état l'état ce n'est pas son mari mais son mari nous envoie des signaux que lui il veut partir Paul Biya n'aurait jamais laissé une cacophonie pareille je vous dis le président il ne fait plus exprès même pour qu'il sorte pour le 20 mai on le briffe on lui dit aujourd'hui il y a quelque chose comme ça tu vas sortir toutes les personnes qui ont déjà eu accès aux hommes de 90 ans vont vous dire que le président ne se souvient plus des dates des choses importantes il ne se souvient plus il faut que le matin quand il se lève on lui explique comme à un enfant qu'aujourd'hui on va aller quelque part ce sera comme ça ce sera comme ça le président doit démissionner ça ne passe plus ce que Eto veut c'est que les Camerounais il y aura 60 000 Camerounais en Fandena qui vont sortir du stade et se diriger directement à Eto'o si les Lyons perdent le match et personne ne pourra les contenir personne ne peut contenir 60 000 personnes parce que Fandena c'est 60 000 personnes ça va mal se passer en Fandena le 8 et les opposants politiques vont payer leurs biais on ne pourra tirer sur personne on ne pourra tirer sur personne les opposants vont payer les biais Fandena c'est 60 000 places vous ne pouvez pas arrêter 60 000 Camerounais en colère et voilà où Eto'o est en train de préparer psychologiquement les gens je dis que le 8 juin le jour de mon anniversaire moi je vous dis que le 8 ça se passe mal ou ça se passe bien parce que tous les fans d'Eto'o savent déjà qu'Eto'o n'est pas content les Camerounais vont marcher vous n'allez pas tirer sur eux vous ne pouvez pas contenir 60 000 personnes dans les rues de Yaoundé ceux qui recherchent la cohérence quittez mon direct ils ne vous appellent pas donc je dis qu'il est temps que l'état du Cameroun frappe du poing sur la table Eto'o envoie les signaux de ce qui va se passer le 8 des lions indomptables sans équipement les lions même déjà parce qu'un match se prépare psychologiquement avant d'être physique c'est des gars qui jouent tous les jours donc ce n'est pas le fait de s'entraîner non c'est psychologiquement regardez l'état d'esprit dans lequel se passe le stage ils savent qu'il y a un problème il y a des jeunes enfants ils vivent en Europe ils ne comprennent pas tu vis en sélection tu n'as pas les équipements on dit cherche ton sort cherche quelque chose dans tes affaires ce n'est pas un conditionnement vers une victoire la victoire elle est d'abord psychologique les enfants là commencent à être stressés parce que pour certains ils ont vécu seulement en Europe ils ne comprennent pas que dans un pays sérieux on arrive il y a des gens qui sont en train de se battre dans le rôle pour tirer le sac pour l'hôtel on ne comprend pas ce qui se passe et donc les Camerounais vont marcher sur Yaoundé le 8 juin donc le dispositif de sécurité doit être renforcé premièrement pour que le stade ne soit pas plein il faut que la DGSN s'assure que le stade ne soit pas plein parce qu'avec 60 000 personnes dans les rues de Yaoundé n'importe quoi peut se passer c'est ce qu'on vous dit maintenant je vais lire vos commentaires je vais lire vos commentaires parce qu'on m'a mis un rideau qui m'empêche de lire vos commentaires je vous ai dit qu'on signale Léna Ndiadjo elle me dit tu sais que l'état s'est fait représenter plusieurs fois dans des deuils de particuliers non c'est faux je veux voir les commentaires Marlène le président t'a dit qu'il veut aller se reposer est-ce que le président a besoin de parler est-ce que vous n'avez pas lu toute une thèse de doctorat de monsieur François Marc Modjom sur les silences du président le silence c'est une forme de communication quand Paul Biya se tait c'est une forme de communication ceux qui suivent le président moi je vous ai dit j'ai tout lu sur le président quand le président se tait ceux qui connaissent le président savent que c'est un message savent que c'est un message donc le président n'a plus besoin de parler quand le président laisse passer une histoire où Eto donne ses instructions à un ministre c'est un message le président est pris en otage et nous on sait on connait le personnage on connait le neuf on connait le neuf il a fréquenté la maison de Bongo comme ça au final qu'est-ce qui s'est passé on allait dire à Bongo que lui il marquait déjà les bûches chez sa femme et il marquait chez sa fille Bongo a eu l'AVC Bongo a eu l'AVC et c'est le médecin du président qui racontait une histoire à un grand frère à moi il disait le président lui a dit un jour que dans un village lorsque il y a un homme très vieux qui a une jeune femme il se met à la porte il commence à surveiller tous les jeunes qui viennent rendre visite parce que quand un homme est déjà très âgé dans les villages tous ceux qui viennent rendre visite c'est les gens qui l'aident à s'occuper de sa femme et il le sait et un jour il a attrapé un petit jeune il lui dit mais avant tu ne venais pas ici pourquoi tous les jours tu viens maintenant me rendre visite il faut souvent faire que tu viennes me rendre visite quand je ne suis pas là parce que les vieux avaient la sagesse de l'époque nous on veut comprendre ce qui se passe au Cameroun c'est pour ça qu'on a dit parce que pour qu'il y ait une première dame il faut qu'il y ait un président parce que le président est le mari de la première dame on veut savoir ce qui se passe au Cameroun on ne comprend plus rien l'homme a des antécédents Bongo a eu l'AVC Bongo a eu l'AVC c'est ce qu'on vous dit Ali a eu l'AVC c'était le meilleur ami du 9 donc on ne veut pas aller loin maintenant pour réfléchir mais on vous dit que tout ça doit s'arrêter il faut que ça s'arrête et on ne peut pas être au dessus de l'état c'est une honte je vous ai partagé la vidéo c'est-à-dire les lions n'ont pas d'équipement psychologiquement ça les démotive ça dit qu'il y a un impact psychologique ils sont démotivés j'attends il n'est une victrine de rien il devient acteur ce n'est pas une question de vitrine s'il avait un minimum d'intelligence toi tu écris au ministre pour répercuter des instructions du président pourquoi le président n'appelle pas son ministre pour dire au ministre que c'est comme ça mais parce que administrativement ce n'est pas possible ça n'existe nul pas dans le monde quand tu as nommer quelqu'un pour nommer quelqu'un d'autre à sa place tu l'enlèves d'abord même quand on fait les affectations des simples fonctionnaires on ne peut pas nommer quelqu'un délégué régional du sud deux mois plus tard on nomme encore une autre personne délégué régional du sud sans d'abord dire que celui qui était là est relevé de ses fonctions ou est muté vous réfléchissez déjà par avec quoi vous réfléchissez avec quoi on dit qu'il y a eu un acte vous contestez la personne qui a signé l'acte le président de la république vous dites que non l'état n'a pas le droit de nommer et vous revenez avec le saut de l'état qui dit que le ministre doit respecter les instructions de l'état alors que le ministre représente l'état où est la cohérence intellectuelle où est la cohérence intellectuelle c'est ça qu'on essaie de vous demander on dit que le président pouvait même décider de changer mais ce qu'il allait faire c'était de relever les autres de leurs fonctions ou de compléter de faire un avenant à sa décision de compléter la décision en mettant les adjoints adjoint numéro 1 adjoint numéro 2 mais l'acte devait suivre le même chemin pour avoir la même force ça veut dire que si Eto était vraiment fort il allait faire que Ngon Go dise encore que sur Eto très haute instruction le président demande qui est désormais dit adjoint et là les décisions d'Eto allaient prendre acte mais comme Eto vient avec une autre voix les instructions par WhatsApp du cabinet civil on lui dit que ça n'a pas d'autre administrativement même si tu parles sur Facebook vidéo avec Paul Biya encore qu'aujourd'hui on sait qu'avec l'IA on peut créer le visage de Paul Biya et te faire parler sur WhatsApp avec Paul Biya alors que ce n'est pas Paul Biya on dit que même si c'est sur WhatsApp comme ça en vidéo que tu parles avec Paul Biya tant que ce n'est pas Ngon Go qui dit ce n'est pas un abus c'est l'administration de la présidence qui dit cela le chauffeur de Paul Biya ne peut pas se dire que dans la voiture le patron a dit que vraiment l'Afrique à foutre non le chauffeur de Paul Biya n'a pas le poids de Ngon Go le major d'homme de Paul Biya n'a pas le poids de Ngon Go donc Eto appelle Ngon Go et transmette les instructions à Ngon Go s'il a le pouvoir ou que Chantal Biya appelle Ngon Go et lui dise que le président a été ceci c'est simple et qu'Ngon Go refasse même si c'est à deux jours du match nous on va accepter que parce que Biya a dit dans le document qu'il a donné à Ngon Go que lui il n'est plus en capacité de gérer tous les dossiers c'est ce que veut dire le papier que Paul Biya a signé Ngon Go que je n'ai plus la force de gérer tous les dossiers je te confie l'essentiel de mes prérogatives parce que lorsque dans un pays on dit qu'Ngon Go a la capacité de nommer sans demander à Paul Biya jusqu'au rang de directeur adjoint de l'administration centrale est-ce qu'un coach a le rang de directeur adjoint de l'administration centrale si le coach de Lyon est moins que directeur adjoint de l'administration centrale Ngon Go a le droit de nommer parce que ça concerne une activité qui est réservée à l'état parce que le coach de Lyon indomptable n'a même pas le rang de directeur adjoint de l'administration centrale dans les personnes qui sont payées par l'état si c'est vrai que le coach de Lyon est payé par l'état du Cameroun et que dans la nomenclature il n'est pas considéré même comme un directeur adjoint de l'administration ça veut dire qu'Ngon Go le nomme les yeux fermés parce qu'il est payé avec l'argent de l'état c'est ça que vous devez comprendre que Ngon Go ne fait aucun abus à la présidence de la république nous on devait venir nous dire ce n'est pas notre ami on devait venir vous dire qu'ici Ngon Go a abusé on vous dit que dans le décret de Ngon Go le poli a dit que c'est Ngon Go qui nomme sans lui demander son avis jusqu'à rendre directeur adjoint de l'administration centrale et c'est pour ça que je vous explique que nous on lit les signaux parce qu'on s'intéresse à ces choses là on sait que le président ne veut plus être là le président est pris en otage que celui qui veut être président de la république pose sa candidature nous allons voir Biya ne veut plus être président Biya non seulement il ne veut plus mais il ne peut plus il ne peut plus l'homme est fini vous voulez qu'il vous dise quoi Biya en juin le 9 juin 2004 vous a donné rendez-vous dans 20 ans je vais encore publier ça aujourd'hui le 9 juin 2004 il vous a donné rendez-vous que je vous quitte dans 20 ans le 9 juin c'est le lendemain du matin le 9 juin 2004 c'est le lendemain du matin donc si ça se passe mal le 8 là Biya c'est qu'il doit il faut qu'il respecte la promesse qu'il a faite au Camerounais de les libérer le 9 juin 2024 le 9 juin 2024 dans les amis je ne sais pas comme je vous ai dit non bon est-ce qu'Ali Bongo est mort Ali Bongo vit il a seulement eu l'AVC on dit docteur Marlène le staff technique des Lyons a été renforcé sans que cela fasse l'objet d'un amendement de la le coach des Lyons indomptable peut demander peut solliciter quelqu'un pour une tâche ponctuelle un employé de la FECAFOOT à l'heure actuelle Carlos Kameni est un employé de la FECAFOOT que le coach peut solliciter pour une tâche ponctuelle mais pour qu'il soit confirmé comme adjoint l'acte doit venir de Ngongo je vous ai dit que la FECAFOOT peut nommer tout le monde peut recruter les gens mais on a peut-être besoin pendant les entraînements des gens qui vont ramasser les balles on appelle les employés de la FECAFOOT que venaient rester ici ramasser les balles parce qu'on a personne pour ramasser les balles c'est une tâche ponctuelle c'est une tâche qui est ponctuelle donc si on a appelé Carlos c'est pour exécuter une tâche ponctuelle qui ne sera peut-être pas celle d'entraîner qui sera peut-être celle de porter les sacs les équipements d'écrire les schémas d'entraînement c'est le coach qui va déterminer le travail qu'il lui donne parce qu'il est détaché pour trois jours auprès des lions indomptables en tant qu'employé de la FECAFOOT donc la personne qui va payer le salaire de Carlos c'est la FECAFOOT je dis n'importe quoi c'est un quechua quitte sur ma page je vous ai dit qu'ils m'ont mis un bandeau qui m'empêche de voir ce que vous dites donc c'est les questions qui tombent là voilà ça Gisèle Eveline il est entré dans l'intimité du président et maintenant il fait du chantage mais nous on lui dit que l'état est plus fort que lui l'état du Cameroun n'est plus fort que Samuel Eto'o on attend 6-8-4-2-1 il n'y a pas les équipements l'état ira et dit m'achetez les équipements j'ai bien envie de lire vos commentaires on vous dit que le président prend une décision politique en 2019 parce qu'il sent qu'il est fatigué et il a confié la responsabilité du pays en gongor et l'acte est réglementé parce qu'il en a le droit et le pouvoir le président de confier sa signature permanente à un de ses collaborateurs et il n'a pas seulement donné un gongor seul il a donné aux deux adjoints d'un gongor parce qu'un gongor a deux adjoints aussi ils ont la délégation de signature de Paul Bia donc ne nous focalisons pas ne faisons pas une fixation sur un gongor il n'est pas le seul qui a ce papier là mais c'est lui qui est responsable et on vous dit que c'est un acte qui est réglementé via le droit de donner à un de ses collaborateurs et il n'a pas seulement donné un gongor les deux autres adjoints je crois qu'il y a un anglophone il y a un autre je ne les connais pas trop donc je crois qu'ils ont c'est pas que je crois ils ont la délégation de signature c'est ça que vous devez comprendre les amis donc moi je vais vous laisser parce que non seulement je ne vois pas vos commentaires mais en plus de ça il y en a qui disent n'importe quoi je ne veux pas parler de ma vie privée tout le temps sur internet on travaille en France sans titre de séjour je n'étais pas résident sur le territoire français maintenant je viens d'avoir un titre de séjour je fais la démarche qu'il faut je suis même libre de rester chez moi mais mon niveau de vie ne me permet pas de vivre des aides sociales je n'ai droit à rien je n'ai pas j'ai un seul enfant mineur en France un seul enfant mineur tu n'as pas les allocations familiales il faut deux enfants mineurs je n'ai pas le droit au RSA parce que je n'ai pas il faut faire non je n'ai pas le droit au RSA donc je n'ai pas besoin de vous enseigner gratuitement tout le temps vous vivez au Cameroun vous dites des choses sur les gens donc les amis ne restons pas longtemps je vous laisse seulement pour vous appeler que alerte 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 maximale Samuel et Thau vont mettre les Camerounais dans la rue le 8 juin et il envoie des signaux de la même manière que Paul Biya nous envoie des signaux à nous et toi aussi envoies des signaux quand les Camerounais voient les lions sans les équipements des lions on sait que c'est mauvais les Camerounais vont se fâcher le 8 juin et la police ne peut pas contenir 60 000 personnes plus que les policiers est-ce qu'il y a 60 000 policiers à Yandé donc il faut un renforcement du dispositif de sécurité que ça se joue même à guichet fermé les gens n'entrent pour stade nous comprenons tous que rien ne veut s'arranger à la feux cafou Marc Brie fera mieux de partir pour éviter ce qui se prépare le conflit Samuel Mainsup comme l'a dit Marlène cache juste la fin de règne de Paul Biya une vraie guerre de clans est en train de planer autour d'Ethoudi merci d'avoir répondu une fois de plus présent à cette chronique partage la vidéo pour permettre à vos proches de prendre aussi connaissance le changement passera-t-il par Samuel et Toho abonnez-vous sur Info du Monde pour suivre avec nous cette actualité de très près merci